Garde à vue prolongée pour l'ex-directeur général de l'ARTP, l'agence de régulation des télécommunications et des postes, et le président directeur général de MTL Magal Holding Limited, Ndongo Diao et Moustapha Yassine Gueye, passe une nouvelle nuit à la sûreté urbaine. Ce, pour les besoins de l'enquête préliminaire, le nouveau directeur de l'ARTP a porté plainte contre X, et ce, pour détournement de déniers publics. Voici le récit de Fatou Bintou Conté. Ex-directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes à RTP, Ndongo Diao, et le président directeur général de Magal Holding Limited, MTL, Moustapha Yassine Gueye, pourraient rejoindre Amadou Kandialo, l'ex-directeur général du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, à la citadelle du silence. Ils sont entendus au sujet d'une plainte déposée contre X par le directeur général de l'ARTP, Tierno Alassane Salle, pour détournement de déniers publics, escroquerie portant sur des déniers publics. Dans ce dossier, plusieurs personnes ont défilé devant les enquêteurs. Pour rappel, lors de sa conférence de presse tenue le 30 mai dernier, le nouveau directeur général de l'ARTP émet des soupçons sur le contrat scellé entre Ndongo Diao et Moustapha Yassine Gueye. Les termes du document concernent le contrôle et la supervision du trafic international entrant au Sénégal. Avec ce contrat, MTL se retrouve avec 39% puis 42% des recettes attendues de cette surtaxe à la suite de deux avenants, qui ont aussi changé la base de rémunération toujours à l'avantage de la société de Yassine Gueye. Dans cet accord, le collège de régulation n'était pas informé des transactions financières entre la direction générale de l'ARTP et MTL. Une affaire qui n'a certainement pas fini de livrer ses secrets. Beaucoup d'effets collatéraux sont attendus.